bonjour dans cette étude dans cet exercice on va traiter un deuxième exemple du bac de décrissage donc on va le traiter avec l'utilisation NT pro on va programmer avec l'automat M par exemple M340 ok donc avant de commencer vous pouvez donc abonnez vous à notre chaîne youtube Hamad Ibn Saycii vous allez trouver des vidéos qui expliquent tout ce qui est en relation avec des automates Siemens Adam Bradley Schneider ok donc tout d'abord on va commencer par la présentation du cahier de charge donc voilà c'est notre système pas de décrissage donc voilà ici nous avons des capteurs S5, S4, S1, S2, S3 pour donner la position de votre votre panier donc à l'état initial le palier se trouve dans la position S5, S1 l'opérateur il va remplir le panier lorsqu'il termine il clique sur le S6 il va monter de S5 jusqu'à S4 puis il va déplacer dans S2 puis il va descendre il va rester un certain temps par exemple si on va mettre 10 secondes c'est pas 50 secondes c'est 3 un peu trop donc c'est quand on a dit 10 secondes après 10 secondes il va monter il va descendre ici en position S3 l'opérateur il va vider de ce panier et il va cliquer sur le S7 pour revenir à l'état initial il va monter S4 lorsqu'il passe de S2 il va continuer donc lorsqu'il arrive en S1 il va descendre vous retenez à l'état initial donc voilà le système pour le traiter donc nous avons travaillé le même système avec LS logic c'est aussi avec TIA donc ici on va cette fois on va l'écrire avec avec YouTube pro donc le principe de la programmation c'est la même mais bon ce qui change c'est l'utilisation de l'utilisation ok donc on va commencer donc voilà c'est notre système donc ici nous avons deux moteurs le moteur M2 elle permet de descendre et monter notre panier c'est dire qu'on a un moteur à deux sens il a tous deux contacteurs KM1 elle va monter le chariot KM2 va descendre le chariot le deuxième moteur M1 elle permet de déplacer le chariot de gauche vers droite ou bien droite vers la gauche donc KM3 pour déplacement de gauche vers la droite et KM4 droite vers la gauche ok donc ici nous avons deux moteurs à double sens donc c'est pour raison on a quatre contacts ok maintenant on va passer à la partie on va créer un projet donc on va on va cliquer sur Unity Pro fichier nouveau on va cliquer sur Unity Pro pour choisir par exemple on va travailler avec modicone M340 on va choisir un CPU ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc on va faire la configuration matérielle on va ajouter un module tutoriel entrée par exemple ses entrées puis aussi un module de sortie tutoriel ses sorties brevées par exemple et on va commencer par la déclaration des entrées sorties on va commencer par les entrées donc c'est un module d'entrée mettre à jour la grille donc ici nous avons 16 entrées pour les entrées donc nous avons S1, S2, S3, S4 et S5 sont détecteurs de potions et deux boutons S6 et S7 donc ici S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 donc voilà les entrées pour les entrées vers S1 vers S7 maintenant on va déclarer des sorties pour les sorties nous avons 4 contacteurs KM1, KM2, KM3 et KM4 donc c'est un module de sortie mettre à jour la grille donc nous avons KM1, KM2, KM3 et KM4 donc voilà les 4 sorties après que nous avons déclaré des entrées et des sorties on va passer maintenant à la partie programmation on doit aller au programme tâche section on va créer une nouvelle section on va l'appeler par exemple programme on va utiliser par exemple langage l'ADF ok donc ici on va programmer notre système qui contient 4 sorties donc pour le principe de la programmation on va utiliser ce principe donc à chaque sortie on doit mettre tout d'abord l'activation de cette sortie ensuite on va mettre désactivation qui permet d'arrêter cette sortie toujours on va mettre la condition inverse c'est-à-dire le barre en parallèle avec l'activation on va mettre le maintien qui doit être la même que la sortie c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la même sortie ok donc on va utiliser ce principe pour la programmation de chaque sortie ok donc on va commencer par exemple ici pour notre cas on va commencer par exemple pour KM1 qu'est-ce que ça veut dire KM1 le montée de notre chariot donc ici quelles sont les conditions pour le montée de notre chariot ici nous avons 3 conditions de montée de notre chariot s'il est en S1 et en position S5 on doit cliquer sur le S6 pour le montée du chariot donc ça c'est la première condition c'est-à-dire S5 S1 et on clique sur le bouton S6 on va mettre cette condition d'activation et je suis en position S5 c'est-à-dire le chariot est en bas donc ça c'est la première condition euh du montée de notre chariot c'est-à-dire sur S5 S1 et S6 euh la deuxième condition pour le montée c'est-à-dire il va monter ici après donc après donc ici il va monter après le découlement de 10 secondes c'est-à-dire on va supposer que nous avons 10 secondes seulement c'est-à-dire la deuxième montée de KM1 euh il doit être en position S2 bien sûr en S5 et après 10 secondes de son arrivée de cette position donc c'est présent euh donc ici on va déclencher on va faire on va faire programmer un temposateur ici donc on va mettre un peu là donc ici on doit aller au bibliothèque euh fonctions bibliothèque euh base bibliothèque de base ici on va aller timer c'est-à-dire on va utiliser euh on va utiliser euh temposateur c'est-à-dire 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 elle va donner 1 après un certain temps et ici je veux activer le KM1 après 10 secondes donc T1 elle permet de donner 1 après un certain temps TP donner 1 pendant un certain temps ok donc ici je vais utiliser T1 donc vous avez trouvé vous pouvez trouver une vidéo dans ma chaîne qui explique les différents euh les différents types de temposateurs ici et qu'on va utiliser euh euh quel type on va utiliser suivant cahier de charge donc pour moi d'autre cas on va utiliser T1 donc ici je vais mettre un peu loin donc ici donc le EM donc il sera activé donc et on va mettre condition quand le temposateur va être lancé le temposateur va être lancé si on arrive en S5 en position S2 donc ici on va mettre donc ici la condition d'activation de temposateur on doit avoir donc en S2 donc on doit être en S2 en S2 et ici en position euh S5 c'est-à-dire ici on doit être en S5 S2 pour lancer le temposateur combien elle va rester elle va rester désolé elle va rester 10 secondes et j'ai besoin de Q Q il va donner 1 après 10 secondes de son âge sur les ventes donc si le temps est égal à 10 donc il va donner 1 si le temps est inférieur à 10 donc il va donner 0 donc Q il va nous informer est-ce que le temps il est terminé ou non donc je vais établir je vais établir variable désolé c'est bon ici donc je vais l'appeler par exemple TimeOK pour indiquer ce temps il est terminé ou non donc je vais diminuer au niveau mémoire donc je vais utiliser cette variable pour indiquer le temps terminé ou non pour activer donc notre notre sortie donc le 10ème condition pour le monter de notre chariot donc il doit être en S2 S5 S2 S5 et le temps terminé donc ici comment on va connaitre le temps terminé c'est à dire ici on va ouvrir notre branche car c'est une autre condition ici on va mettre on va mettre Il faut avoir TimeOK bien sûr il doit être en position S2 OK et bien sûr S2 et S1 et S5. Donc si je peux mettre une autre fois S5, je peux l'utiliser comme ça. Donc la première condition, si je suis en S1 et je clique sur le S6 et je suis en position S5, donc je vais activer KMA ou bien lorsque le temps termine et que je suis en S2 et S5, je vais lancer une autre condition. Donc il existe une troisième condition pour le monter du chariot. Donc ici, je suis en train de prévenir seulement KMA, c'est-à-dire le monter du chariot. La troisième condition de monter du chariot, c'est-à-dire il doit être S5, S3 et je clique sur le S7. Donc ici, je vais ouvrir une branche O, c'est une autre condition. Désolé. Donc je dois être en S3. Donc je dois être en position S3 et je clique sur le S7 et je suis en position, désolé, je suis en position S1 et S5. Donc j'ai cette information, donc je vais monter ici. Ok. Donc ça c'est la première condition. Ça c'est la deuxième condition d'activation et ça c'est la troisième condition d'activation. Ok. Donc pour les trois conditions, on va mettre maintenant la condition, euh, la désactivation de cette sortie. On va mettre toujours en bas. C'est quoi ? Quand il va s'arrêter, le KM1. Donc toujours, il va arrêter dans les trois K. Il va arrêter lorsqu'il arrive en quoi ici ? Lorsqu'il arrive en SK, S4. Dans cette position S1, on vient de la position S2, on vient de la position S3. La condition arrêt, c'est la même, c'est le SK, S4. Donc ici, je vais mettre comme condition d'activation, c'est S4. bar. Et ici, je vais mettre notre sortie, qui est KM1. Et ici, en parallèle de l'activation, en parallèle de l'activation, on va mettre notre sortie aussi pour faire le maintien de cette sortie, c'est-à-dire que ceci, c'est la condition d'activation. Donc ici, on va faire le maintien. En parallèle, en parallèle de l'activation donc celle-ci c'est la condition d'activation celle-ci c'est la condition d'activation on va mettre la même sortie c'est à dire KMA donc ici j'ai terminé la programmation de KMA je vais maintenant aussi pour le KM2 donc ici on va passer pour le KM2 quand le chariot va descendre le chariot va descendre donc si donc on va revenir un peu donc la première condition donc il va descendre dès qu'il arrive en S1 et qu'il est en position S4 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive en S1 c'est à dire S1 elle était 0 elle devient 1 donc ici on va utiliser le franc-montant de S1 donc la condition de descendre de notre chariot il faut avoir un franc-montant de S1 et il doit être en SKS4 donc pour faire le franc-montant au niveau de Unity Pro donc d'abord on doit faire quoi ? on doit enregistrer dans une mémoire tout d'abord ok c'est à dire je vais mettre S1 je vais enregistrer dans le nouveau mémoire par exemple je vais mettre pourcentage pourcentage M0 mais bon je vais mettre pourcentage M1 c'est à dire pour avoir 1,1 c'est à dire pour continuer au niveau d'utilisation donc ici donc ici donc la première condition franc-montant de S1 et S4 donc ici donc donc je vais mettre ici programmation donc je vais prendre un peu d'espace car je vais utiliser celle-ci dans d'autres réseaux donc ici je vais mettre quoi ici ? condition d'activation donc on doit avoir elle doit être en S4 désolé donc elle doit être en S4 ok et nous avons le franc-montant de S1 donc S1 donc on doit le registrer au niveau de l'histoire donc je vais utiliser donc M1 représente le S1 donc je vais utiliser le franc-montant de M1 comme si c'est le franc-montant de S1 donc ici je vais mettre le franc-montant de S1 bien sûr S1 nous avons au niveau de mémoire M1 donc ici je vais mettre M1 comme si j'ai mis le franc-montant de S1 ok donc si je suis en S4 et j'ai le franc-montant de M1 donc je vais activer je vais descendre le chariot la deuxième condition donc ici c'est la première condition de descente la deuxième condition de descente on va le voir ensemble donc quand elle va descendre la deuxième condition de descente dès qu'elle arrive en S2 ok donc dès qu'elle arrive en S2 donc ici nous avons descendre du chariot donc qu'est-ce qu'on va mettre ici c'est-à-dire ce que ça veut dire dès qu'elle arrive en S2 c'est-à-dire promontant de S2 la même chose même principe donc on va faire une image de S2 au niveau mémoire donc S2 je vais mettre par exemple le pourcentage M2 ensuite donc il est en position de S4 et j'ai promontant et j'ai promontant S4 je promontant de S2 c'est-à-dire ici je vais utiliser promontant de M2 c'est l'image de S2 au niveau mémoire pourcentage M2 la troisième condition d'activation mais bon ici pour le M2 donc lorsqu'il est en train de déplacer de gauche vers le droit il va descendre mais bon dans le retour et s'il touche le S2 il ne va pas descendre ce que ça veut dire dans le retour c'est-à-dire si nous avons KM4 où il arrive en S2 il ne va pas descendre donc ici je vais expliquer une autre condition au niveau programmation c'est-à-dire lorsqu'il déplace de gauche de S1 vers le S3 et s'il passe de S2 donc il va descendre et bon donc le retour c'est-à-dire le déplacement de S3 vers le S1 et s'il touche S2 il ne va pas descendre c'est-à-dire lorsque KM4 sera activé c'est-à-dire la sortie qui déclenche le retour du chariot donc on ne va pas descendre notre chariot donc ici je vais ajouter une autre condition c'est-à-dire j'ai le promontant de S2 et je n'ai pas donc je n'ai pas et et je n'ai pas KM4 qu'est-ce que je n'ai pas KM4 c'est-à-dire le chariot il n'est pas en train de retourner ok maintenant on va mettre la deuxième condition la troisième condition de descente donc la troisième condition de descente donc ça c'est la deuxième condition de descente troisième condition de descente lorsqu'il arrive en S3 donc dès qu'il arrive en S3 et il est en position S4 donc c'est-à-dire le promontant de S3 et en position S4 il va descendre de centre ok donc ici on va faire le promontant de S3 et S4 donc S4 et ici on va le promontant de S3 donc je vais mettre au niveau image tout d'abord donc on doit d'abord l'enregistrer au niveau mémoire pourcentage M3 et ici le promontant de S3 c'est-à-dire le promontant de M3 donc c'est-à-dire le promontant de M3 donc c'est-à-dire le promontant de M3 donc pour la condition de désactivation donc il va descendre pour les 3K jusqu'à où ici jusqu'il arrive en S5 pour les 3 conditions s'il descend ici dans le S2 il doit être arrivé S5 la même chose donc ici comme condition de désactivation donc c'est le S5 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 bar bien sûr donc ici on va mettre S5 bar ok on va relier maintenant notre réseau donc ça c'est 3 conditions d'activation c'est le condition de désactivation je vais mettre maintenant notre sortie qui est le KM2 on va mettre ici le maintien en parallèle avec l'activation donc le maintien qui doit être la même variable que sortie donc ici je vais mettre KM2 donc ici je termine maintenant la programmation de KM2 donc je passe maintenant à KM3 qu'est-ce que ça veut dire KM3 c'est-à-dire le KM3 le KM3 c'est l'avancement du chariot donc quand le chariot va avancer ici nous avons deux cas d'avancement donc je vais retourner tout d'abord donc ici je vais monter quand il va avancer le chariot donc il doit être en S1 et dès qu'il arrive en S4 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive en S4 c'est-à-dire en promontant de S4 donc nous avons S1 et S4 le chariot il va avancer de S1 vers le S2 donc ici je vais mettre la première condition donc on doit avoir donc la première condition donc on doit avoir S1 et promontant de S4 donc ici on ne va pas utiliser promontant directement donc on va par exemple ici on va l'enregistrer au niveau mémoire tout d'abord S4 on va le registrer au niveau mémoire pourcentage M4 et lorsque je vais utiliser le promontant de S4 c'est-à-dire la même le promontant de M4 donc ici je vais être promontant donc promontant de pourcentage M4 et quand elle va s'arrêter voilà donc quand elle va s'arrêter ici elle va s'arrêter lorsqu'elle arrive en S2 donc S2 c'est condition désactivation donc je vais mettre S2 c'est condition désactivation donc je vais mettre bar donc ici je vais mettre S2 la deuxième condition quand elle va avancer une autre fois nous avons une autre condition d'avancement donc la deuxième fois qu'elle va avancer elle va descendre et revient à S7 c'est-à-dire dès qu'elle arrive en S4 une autre fois en position de S2 elle va avancer donc ici qu'est-ce que nous avons nous avons il doit être en il doit être en position S2 et promontant de S4 donc ici nous avons S2 et promontant de S4 donc j'ai ici promontant je ne peux pas le faire une autre fois donc ici je vais monter bon ok c'est-à-dire s'il est en S1 et dès qu'il arrive en S4 il va sortir la deuxième condition si il est S2 et dès qu'il arrive en S4 promontant de S4 il va sortir une autre fois mais bon ici on n'a pas la même condition de désactivation ici il va s'arrêter dès qu'il arrive en S3 donc ici comme condition S3 comme condition désactivation ils vont ici au niveau au niveau de désactivation pourquoi je n'ai pas mis je n'ai pas mis où car ici comme condition désactivation j'ai normalement S3 ou c'est-à-dire plus S2 bien sûr dans la désactivation on va faire le bas donc ici si je vais faire le bas c'est ici donc qu'est-ce que ça va donner il va donner aussi désolé désolé le tm2 qu'est-ce que ça va donner le tm2 malgan donc il va donner S1 bar le plus il va être ou désolé le bar va être et et S3 bar bar ok je termine de mon regard donc si nous avons A plus P le tout bar c'est A bar plus P bar ok donc c'est pour ces raisons S1 et S3 nous avons mis ici malgré ils sont parallèles mais bon ici les désactivations permettent d'inverser donc O il va devenir E et O c'est pour ces raisons nous avons mis comme on sait on sait rien ok malgré les conditions c'est où je vais continuer ici je vais mettre la sortie qui ici c'est le KM KM3 et je vais mettre le maintien avec le condition d'activation OK mais bon ici petite remarque nous avons S2 et S2 donc on ne peut pas avoir S2 si c'est elle qui est active et désactive en parallèle donc KM3 elle ne va pas fonctionner ici on ne peut pas avoir la même condition d'activation si elle trouve au niveau désactivation donc pour résoudre le problème on doit faire la différence entre ces deux ici il doit s'arrêter dès qu'il arrive en S2 donc si nous avons le S2 c'est à dire le même variable qui se trouve au niveau activation désactivation c'est à dire ici on va le remplacer par promentant toujours c'est la désactivation dès qu'il arrive il n'est une chose pour le désactiver ici c'est inutile de faire le promentant de S3 car rien n'existe pas donc on peut mettre directement S3 donc ici S2 je suis obligé de faire le promentant car il se trouve la même condition d'activation au niveau désactivation donc je dois utiliser le promentant au niveau désactivation d'une manière générale si nous avons une sortie si nous avons une variable au niveau désactivation qu'on ne trouve pas au niveau d'activation donc on ne fait pas le promentant si la désactivation la variable désactivation se trouve la même variable qui trouve au niveau d'activation donc on va faire le promentant au niveau désactivation ok donc c'est processant j'ai pas le promentant barre donc c'est processant ce que je dois faire ici je dois enregistrer le promentant au niveau de barre qui est ici de S2 bien sûr de S2 le S2 se trouve dans le M2 donc je vais enregistrer le promentant de S2 à travers le noir M2 et je vais l'enregistrer dans une nouvelle variable par exemple je vais l'appeler pourcentage M comme bien ici j'ai rêvé M par exemple je vais mettre M10 ok donc M10 contient le promentant et ici je vais faire le barre ok comment on peut faire le barre donc je vais prendre pourcentage M M10 ok c'est à dire j'ai pas promentant barre donc c'est pour ça je vais prendre le promentant je vais le renoucer au niveau moi puis je vais faire l'inverse l'inverse ok maintenant on va parler pour le KM4 donc quand il va retourner le chariot donc le chariot il va retourner dès qu'il arrive en S4 et le position en S3 ce que ça veut dire dès qu'il arrive en S4 c'est le promentant de S4 et S3 donc ici nous avons nous avons S3 et dès qu'il arrive en S4 c'est le promentant donc ici nous avons S3 et promentant de S4 bien sûr promentant de S4 donc on va le trouver dans le voir pourcentage M4 et il va s'arrêter quand il va s'arrêter donc il va pas s'arrêter quand il arrive en S2 il va s'arrêter dès qu'il arrive en S1 ok ici j'ai dit dès qu'il arrive en S1 mais bon ici je vais pas faire le promentant de S1 car il ne se trouve pas dans le condition d'activation donc au niveau désactivation on ne se trouve pas donc on va mettre directement ici 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 S1 comme condition désactivation je vais faire la sortie notre sortie c'est le KM4 et ici on va faire je vais reposser un peu je vais faire le maintien ici en parallèle avec condition d'activation celle-ci les conditions d'activation ici nous avons KM4 donc voilà nous avons terminé le programme on va le tester donc ici on va aller table d'animation on va créer une table pour tester les variables donc j'ai S1 S2 S3 S4 S5 S6 et S7 et comme sortie j'ai KM1 KM2 KM3 KM4 donc d'abord donc je vais compiler le projet je vais le générer je vais connecter un autre automate bien sûr simulateur ici je vais charger le programme et démarrer l'automate après le chargement on va forcer les variables donc on va commencer donc à l'état initial donc notre système se trouve dans le S5 S1 donc on va activer S1 S1 et S5 et le chariot il va monter si et seulement si je clique sur le S6 donc ici je clique sur le S6 donc ici nous avons le chariot il va monter donc on va cliquer sur le S6 forcer désolé forcer en A donc nous avons KMA qu'est-ce que ça veut dire KMA le chariot il va monter il va monter S1 jusqu'à S4 donc je vais désactiver le KMA S6 ça te casse 100% pour soi désolé je vais désactiver le forçage aussi je vais mettre à 0 S5 il va monter jusqu'à où ici lorsqu'il arrive en S4 dès qu'il arrive en S4 donc il va activer KMA3 qu'est-ce que veut dire KMA3 ici c'est-à-dire il va avancer ici KMA3 voilà il va avancer donc je vais continuer donc dès qu'il arrive en S4 il va avancer de S1 jusqu'à S2 donc je vais enlever S1 je vais remettre à 0 il va déplacer jusqu'à l'arrivée en S2 donc dès qu'il arrive en S2 qu'est-ce que nous avons nous avons KMA2 qu'est-ce que ça veut dire KMA2 ici KMA2 c'est-à-dire il va descendre donc on va voir il va descendre voilà KMA2 donc voilà c'est notre système donc il va déplacer de S1 jusqu'à il arrive en S2 voilà donc S2 il va descendre S4 jusqu'à S5 S5 il va descendre S4 jusqu'à la rive en S5 donc lorsqu'il arrive en S5 aucune sortie ne va fonctionner il va rester 10 secondes après 10 secondes il va monter donc on va attendre 10 secondes voilà après 10 secondes il active KMA2 qu'est-ce que ça veut dire KMA2 ici KMA2 c'est-à-dire le monter du char chariot on va voir notre système donc il va descendre il va rester par exemple 10 secondes après 10 secondes il va monter c'est-à-dire nous avons activé le KMA2 il va monter de S5 jusqu'à S4 donc ici on va désactiver le S5 il va monter jusqu'à S4 dès qu'il arrive en S4 donc KM3 il va avancer ici donc on va voir dès qu'il arrive en S4 voilà il va avancer une autre fois de S2 jusqu'à S3 donc il va avancer de S2 S2 il va devenir 0 on va activer S3 dès qu'il arrive en S3 donc nous avons KM2 qu'est-ce que ça veut dire KM2 KM2 c'est-à-dire il va descendre donc dès qu'il arrive en S2 il va descendre voilà donc on va voir dès qu'il arrive en S2 il va descendre jusqu'à où ici jusqu'à S5 donc il va descendre de S4 vers S5 donc je vais enlever S4 je vais activer le S5 donc lorsqu'il arrive en S5 il va être à l'état de repos on entend que le chariot que l'opérateur qu'il va faire l'opérateur ? il va vider le chariot après qu'il a vider le chariot il va cliquer sur le S7 donc ici on clique sur le S7 c'est un bouton postoir si je clique sur le S7 donc je vais mettre à 0 une autre fois donc ici j'ai KM1 qu'est-ce que ça veut dire KM1 ici ? c'est-à-dire le chariot il va monter donc il va monter clique sur le S7 il va monter de S5 jusqu'à SK4 donc ici je vais désactiver le S5 et je vais mettre S4 dès qu'il arrive en S4 nous avons le retour du chariot KM4 donc on va voir donc voilà donc le retour il va retourner lorsqu'il passe dans S2 donc il va retourner S3, S2 lorsqu'il passe dans S2 il ne va pas descendre donc il va continuer on va voir est-ce qu'il va continuer ou non au niveau programme donc je vais désactiver le S3 il va déplacer jusqu'à arriver en S2 lorsqu'il arrive en S2 donc il va continuer à avancer il ne va pas descendre ok donc il va avancer jusqu'à où ici jusqu'à l'arrivée en S1 il va descendre donc on va mettre S1 donc je vais désactiver le S2 lorsqu'il arrive en S1 voilà nous avons KM2 qu'est-ce que c'est-à-dire KM2 KM2 c'est-à-dire il va descendre cette fois donc il va descendre tout ici il va descendre le S4 jusqu'à S1 pour revenir à l'état initial puis il va s'arrêter donc le S4 jusqu'à S5 donc il va revenir le S4 jusqu'à S5 et il va arrêter donc il va redémarrer une autre fois si je clique sur le S6 on va recommencer on va recommencer le S6 le S6 ok donc à travers cet exemple j'espère que vous avez bien compris comment on peut programmer les sorties tutoriel en utilisant la technique activation désactivation et maintien et surtout comment on peut programmer les frappes en temps ok j'espère que ce soit que vous avez bien compris le principe et donc n'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube Hamadi Mdésessi merci pour votre attention attention